Qu'est-ce que les militants de Colmar a fait ? Quelle est la qualité de l'argumentaire ? Est-ce que c'est simplement un slogan ? Est-ce qu'il y a un argumentaire ? Comment cet argumentaire est fondé ? Moi, ce que je vois quand je travaille avec José-Louis et toutes les équipes ici, c'est qu'il y a toujours un effort pour argumenter, revenir au fond du sujet, parler de la Palestine, etc. Ensuite, deuxième point en droit, l'arrêt d'octobre 2015 traite de la liberté d'expression. C'est-à-dire que c'est le seul débat. Vous lisez l'arrêt, il n'y a pas le mot Palestine, il n'y a pas le mot occupation militaire, il n'y a pas le mot territoire occupé, il n'y a pas le mot convention de la haie, il n'y a rien de tout ça. C'est simplement en tant que liberté d'expression jusqu'où peut aller un militant. Et ils l'ont fait, encore une fois, pas de manière générale, mais par rapport à un contexte et à certaines phrases qui ont été prononcées et certains moyens de défense. Quand vous voyez un leader politique qui est condamné, il est condamné pour une phrase. Je m'excuse du parallèle, mais en fait c'est quand même celui qui est le plus condamné. Quand Le Pen est condamné, il est condamné pour une phrase qu'il a prononcée. On ne dit pas que c'est le FN qui est condamné, qui n'a plus d'existence. Donc il y a eu pour Colmar une mauvaise affaire qui a été jugée comme cela, mais en déduire que tout le mouvement est condamné, c'est absolument différent. Ensuite, le troisième point qui, à mon avis, est vraiment le plus important, c'est qu'il faut revenir toujours au droit international. Les produits, c'est que le résultat d'un processus, la base de tout, et vraiment il faut se rappeler quand même le peuple palestinien, qui est un des peuples les plus anciens du monde, le peuple palestinien, il a une souveraineté, il ne revendique pas. Vous, vous pouvez revendiquer un certain nombre de choses, les palestiniens, ils ne revendiquent rien, ils ont un droit à exister. Et ce droit est bafoué depuis 1948, vu qu'une occupation militaire est renforcée en 1973 parce qu'il y a une occupation militaire. Donc l'occupation militaire, qu'est-ce que c'est ? L'occupation militaire, sans vous faire trop de discours, l'occupation militaire, à la base, c'est quelque chose qui est légal, qui est légitime. Le meilleur exemple qu'on connaît, c'est la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, qui était occupant en Allemagne. C'est-à-dire que vous êtes en dehors de votre territoire, vous avez vos soldats qui sont serrés en territoire où vous n'êtes pas souverain. Et donc ça, c'est légal, voilà. Mais c'est légal à deux conditions. La première, c'est uniquement de laisser les troupes nécessaires au maintien de la paix. Et la deuxième chose, c'est que dès que vous avez passé un accord avec l'autre parti pour refaire un gouvernement légitime, vous vous retirez. Et donc c'est ce qui a été fait pour les puissances qui ont occupé l'Allemagne. Et c'est ce qui est fait dans main en droit dans le monde. Là où les choses changent de nature avec Israël, c'est que l'occupation militaire devient très vite l'occasion de transférer sa population et donc de gagner du territoire. Donc là, on est toujours dans l'occupation militaire, mais c'est là qu'elle devient la colonisation. La colonisation étant le fait d'acquérir du territoire par la force armée. Ce qui est refusé, ce qui est la plus grosse atteinte contre la paix, vu que si on accepte qu'un État puisse recourir à la force armée pour conquérir du territoire, vous générez toutes les guerres possibles dans le monde. Donc la base du raisonnement, elle reste toujours celle-là. Et c'est bien de raisonner sur les produits, mais attention de voir d'où on part. Et on part uniquement de cette question, c'est-à-dire on passe d'une occupation militaire, peut-être légitimée par des besoins de défense, c'est pas le problème, à une occupation par le transfert de la population et le transfert d'activité économique. Et l'activité économique, elle est donc illégale par principe. Alors ça pose deux problèmes. Le premier qui a été mis en avant par la Cour internationale de justice dont parlait José Luis, qui est dit en toutes lettres dans l'arrêt, c'est que l'arrêt, elle dit avec le mur, donc le mur est un des éléments de la colonisation, elle dit c'est un fait illicite vu que c'est la conquête d'un territoire par la force armée. Très bien, c'est ce qu'on dit. Et ensuite, dans la mesure où la justice internationale n'a pas de police pour exécuter les jugements, c'est la responsabilité de tous les États membres de l'ONU de faire appliquer le droit. Ce qui se passe tous les jours. C'est-à-dire que quand la Russie envahit la Crimée, tout de suite les États répondent. Ils n'attendent pas qu'il y ait un jugement. Ils disent oui, au niveau droit international, ça ne se passe pas. Et demain, on va voir qu'il y a une livraison de baskets qui a été faite, qui est en vente, et on apprend qu'elles sont fabriquées par des enfants. Tout de suite, on va dire, on retire ces produits de la vente, on convoque l'ambassadeur, on lui dit, qu'est-ce que c'est ça ? Il y a le travail des enfants. Donc c'est de partout qu'un État doit protester contre les violations du droit international. Le fait de l'occupation militaire qui devient une colonisation, c'est illicite. Donc l'État doit protester. Ce qui est le plus fort, c'est que dans l'arrêt de la Cour internationale de justice, la France, elle était présente, elle a déposé un mémoire. Le mémoire, il est sur le site de la Cour internationale de justice. Et l'autorité de la France, sous l'autorité qui le représentait, dit en toutes lettres, si c'est un fait illicite, la France aura l'obligation de ne pas le reconnaître et d'en tirer toutes les conséquences, noir sur blanc. C'est-à-dire qu'ils n'attendent même pas d'être condamnés, ils le disent à l'avance. Donc du point de vue militant, le premier point, c'est de rappeler au gouvernement français qu'il y a un fait illicite, incontestable, vu que l'occupation militaire est devenue une colonisation, et que lui-même a pris l'engagement de refuser ce principe d'agir diplomatiquement, d'agir économiquement, d'agir socialement, d'agir pour combattre ce fait illicite. Donc l'action, elle est d'abord contre le gouvernement français pour lui rappeler ses obligations. Le deuxième volet est qu'on se promène en France et qu'on voit un certain nombre de choses qui sont notamment des produits qui proviennent de cette colonisation. Donc ce n'est pas une action contre le producteur israélien ou même contre l'entreprise. C'est le fait que si le produit vient, c'est qu'il y a eu une autorisation. Au départ, on ne fait pas du commerce comme cela. Si vous faites n'importe quelle activité économique, vous demandez à l'État d'origine de faire un certificat. Voilà, certificat d'origine. Et ensuite, pour que le pays vienne sur le marché, il y a des contrôles qui sont faits, qui sont notamment des contrôles vétérinaires et de qualité, OGM, tout ce que vous voudrez. Donc si le produit arrive, l'ennemi n'est pas du tout le producteur, le fermier, l'agriculteur ou qui que ce soit, ou même la grande firme. C'est le problème de l'État israélien qui valide le produit pour l'exporter et le problème de l'État français ou de l'Europe qui le valide pour qu'il rentre sur le marché. Et donc c'est cet élément-là qui est mis en cause en disant, mais c'est illicite et non seulement vous ne fermez pas les yeux, mais vous l'autorisez expressément. Donc voilà, on n'est pas... Alors après, il y a le mot « boycott ». Et je finis sur ce fond. Mais le mot « boycott », évidemment, il a une dimension historique très forte. Il parle de Soir Gandhi, enfin, on a les meilleures références, l'Afrique du Sud. Là où il piège un petit peu, c'est que en droit français, le mot « boycott » est une infraction. Vous ne devez avoir aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que si demain, je prends un exemple comme cela, mais on va dire si demain il y a un groupe d'extrême droite qui dit « il y a trop d'influence musulmane en France, donc je vous demande de ne pas aller dans les restaurants arabes », ça sera un appel à boycotter des restaurants arabes. Tout le monde dira, mais c'est une discrimination qui est illégale. Donc tant que c'est... De ce point de vue-là, le mot « boycott », qui est un très beau slogan, il n'est pas facile à manier parce qu'il est en même temps une infraction. Donc il faut dire que derrière le mot « boycott », il y a une réalité. Cette réalité, c'est celle du droit international, c'est celle qui est expliquée dans les tracts, c'est expliquée dans les meetings, c'est expliquée dans les réunions, qui est sur les tracts que vous distribuez à la place de la comédie, qui est de dire qu'il s'agit, au lieu de... Sous l'étiquette « boycott », qui est un slogan, de dire que c'est le refus d'accepter l'illégalité, l'illégalité contre un peuple, un peuple souverain, et d'accepter les fruits, la conséquence de cela. Donc ce n'est pas « boycott » en règle générale, c'est le refus d'accepter dans nos territoires que le gouvernement français accepte des conséquences d'un crime. Voilà.